De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ nous l'enseigne, nous devons, nous, comme je vous le disais, dénoncer les œuvres des ténèbres. Nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Nous devons observer ce qui se passe. Nous devons aussi veiller sur notre enseignement et faire attention à la nourriture que nous recevons. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, des millions de chrétiens à travers le monde sont manipulés, sont endoctrinés, ont pour Dieu leur propre pasteur parfois et sont dans des assemblées qui enseignent des hérésies, des faussetés, des doctrines venant des hommes, des rudiments de ce monde. Pourtant, le Seigneur Jésus nous a avertis de façon très claire. Et en cette période prophétique de la fin des temps, nous devons d'autant plus être vigilants. Aujourd'hui, tout le monde pense détenir la vérité. Tout le monde prêche que dans son assemblée il y a la vérité. Parfois même, certains s'appuient sur les miracles qu'ils font. Pourtant, la Bible nous montre très clairement que nous pouvons faire autant de miracles que nous faisons. Ce n'est pas parce que nous avons la puissance de Dieu avec nous que nous sommes validés et agréés de Dieu. Nous devons veiller et faire attention à toutes ces choses et connaître ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous propose de regarder cette vidéo et par la même occasion de faire une petite introspection personnelle pour voir si au fond de vous, au fond de votre cœur, vous avez cette tranquillité, cette assurance de la vie éternelle mais aussi pour analyser les enseignements que vous recevez. Les comportements qu'ont certains pasteurs et certains enseignants. Frères et sœurs, ne soyons pas des chrétiens emportés, comme Paul l'a dit, à tout vent de fausses doctrines. Mais soyons des gens intelligents, sages, guidés par le Saint-Esprit, humbles, car aujourd'hui tant de chrétiens sont dans l'orgueil. Tant de chrétiens refusent de s'analyser eux-mêmes. Tant de chrétiens refusent d'écouter les conseils de gens qui sont affermis dans la foi. Et malheureusement, aujourd'hui, personne ne sait reconnaître la différence entre un véritable homme de Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas. Ce sera le thème d'une autre vidéo. En attendant, je vous laisse regarder. Vous marquez l'esprit. Bon visionnage. Et à très bientôt. Que le Seigneur nous accompagne et nous permette de rester dans la vérité. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Oh, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qui y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Car l'orpholie sera manifeste pour tous. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. De vins discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. C'est pourquoi, reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonneurent eux-mêmes leur propre corps. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au Dieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, raportes, midisant impie, arrogant, hautain, fanfarde, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonneurent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au Dieu du Créateur qui est béni éternellement. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une implication à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez aux nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous l'aurez compris, frères et sœurs, à travers le monde, des millions de personnes sont en train de s'égarer à cause d'un manque de connaissances bibliques, mais aussi à cause du fait qu'ils dérogent à ce que les Écritures nous enseignent, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qui est écrit. C'est la porte ouverte à la manipulation de masse comme on peut le voir aujourd'hui autour de nous dans les églises qui sont malheureusement corrompues. Revenons à l'Évangile de base et si vous ne voulez pas être égaré, restez dans le cadre de la parole de ce qui est écrit. Soyez bénis. afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « montre-nous le Père » ? » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501